Hey y'a tout le monde et bienvenue pour l'épisode chien chien ! Wouhou ! Regardez-moi ça comme c'est beau ! Hein ? C'était pas beau ? C'était pas beau ? Oh, y'a beaucoup plus de choses, c'est quand même mieux ici. Voilà, j'ai pris un petit screen, histoire de faire une petite miniature avec. Alors, j'ai passé le gros cap de Duns, et ainsi que j'ai fait du P2P pour mettre toutes nos jars en réseau, directement. Il va falloir que je craft, évidemment, ce qui est le plus chiant en fait, les M.E. Storage Bust. Pour cela, il va me falloir des cores, et il va me falloir de ça, plus de ça, qui est déjà pas mal chiant à faire. Donc, en fait, on peut limite se faire des craft auto, mais ça risque de coûter assez cher. Donc, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Il y a ceci que je dois mettre en réseau, donc ça veut dire ça, 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 ça. Peut-être de la restonne aussi, de la de l'eau, de la de l'eau, ça non, ça non, le col non plus, ça non, ça non. Voilà. Déjà pas mal. Donc ça, 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 ceci, ceci, celui-ci. Alors, j'ai fait la 1K, la 1K là, sauf que pour faire la fameuse disquette, il me faut du Tomium. Ah, c'est quoi le Tomium ? Bah, c'est que j'en ai pas du Tomium, j'en ai très peu du Tomium. Voir même plus du tout, en fait. Ouais, j'en ai plus du tout. Donc, pour faire du Tomium en version automatique, déjà, on met le fer, on dit qu'il faut du Tomium, voilà, donc on met le fer, il me faut que 4 de magie à chaque fois. Sachant que la Nether Ward n'en fait qu'un, ainsi que ça nous fournit de l'herba, ce qui peut être pas mal l'herba, je vais, du coup, récolter de la Nether Ward en masse, parce qu'il va nous en falloir au moins 4 stacks de Nether Ward. Mais comment tu vas faire ? Bah, c'est simple. On va utiliser Torcherino. Ah oui. Voilà. Et puis, on fait ça. Voilà, il va nous en falloir 4 stacks, en fait. Donc, donc, voilà. Voilà. On a déjà un stack et demi. On pourrait le rendre plus rapidement encore, mais, au ZEF, c'est assez rapide comme ça. Quoique, si je peux rendre encore plus rapide, ça serait en utilisant le Torcherino, là. Tac. En le foutant ici, en l'augmentant en 4, en faisant un radius de dingue. voilà. Et YOLO. Ah oui, c'est nettement plus rapide encore. YOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO. Voilà. Hop, normalement, les casse-tags vont être prêts. Voilà. Voilà, on est deux de plus, c'est parfait, du coup on stop, et on stop, voilà, et puis je mets la viruleur, oh, il y a des choses encore ici, oh, il y a des belles choses, les divisions de Sigil, c'est vrai, j'en ai tellement en plus des divisions de Sigil, c'est dingue, euh, diamant, ah, le diamant, je ne l'ai pas scanné, oh, ah ouais, je ne l'ai pas scanné, très bien, Euh, du coup, hop, c'est parti, on va faire cuire tout ça, pourquoi cuire, c'est tout simplement pour avoir ce qu'il faut en ressources, pour avoir justement le tomium, alors, euh, bah je ne vais pas prendre du bois là, parce que le bois là c'est de la merde, donc on a mis de l'énergie, on a mis de l'énergie là, alors celle-ci serait remplie, donc il en faut deux pour tout ça, Voilà, mais comme je vais mettre, euh, justement, les, les essentiels storage bus, euh, du coup, un troisième est un petit peu obligatoire pour, euh, éviter la, la sous-production, euh, justement, de, 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 de l'énergie. Je mets le call, je mets le call, euh, il y a deux stacks à mettre, donc on met le premier stack, on met le deuxième stack, ça va générer, du coup, de l'air bas, et en même temps, ceci. Voilà, et puis là, une grille, euh, chest, récupère, en fait, tout ce qui est en train de se faire cuire. Alors, l'air bas, ça va être, euh, pas un problème, parce que je vais devoir mettre derrière des petites essentiels, euh, voilà, un, deux, il faut en mettre quatre, euh, ça, je vais le prendre complet. Hop, hop, voilà, voilà, deux, ouais, deux, ça suffit, lentement, je peux rajouter de la glace, euh, faisons-moi 200, gueulot, ça va aller vite, hein, je pense que ça va plutôt aller vite. Donc, ça, en train de se crafter. L'air bas, là, je vais aller la récupérer. Voilà. Voilà. L'air bas, en fait, je vais que la récupérer. Directement, là-dedans. Comme ça, je suis sûr d'en avoir pour la suite. Hop, je vais en reprendre. Beaucoup. Parce que, du coup, ça, ça va en train de se faire. Du coup, euh, je vais vous laisser temporairement là, histoire que tout le tonium soit fait, qu'on puisse avancer dans notre quête. En fait, euh, on se retrouve, mais, euh, ça marche tellement plus vite avec Torch et Rhino derrière. Parce que, je trouve, en fait, l'Alchimica, elle construit un petit peu trop long, par moment. Que là, vous voyez, c'est quasiment un lingot toutes les secondes. Hop, ça descend, ça descend, ça descend, c'est super cool, hein, ça descend tellement vite. Puis, hop, 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 hop. Je trouve ça tellement fun, en fait, c'est tellement rapide. Et là, il me dit qu'il me manque quelques petits aspects, je pense. Combien ? Il m'en manque deux. Il me manque deux verrues, en fait, actuellement. Alors, on va chercher les deux verrues qui nous manquent. Euh, afin de pouvoir continuer notre quête. Euh, il y a aussi une chose que je voulais scanner. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Voilà. Je l'ai scanné. Voilà, comme ça, je récupère un cœur. Euh, donc, c'est deux verrues qu'on peut prendre. Donc, c'est plutôt sympa, du coup, si on veut faire, en fait, du Tomium en masse. On va le faire via la verrue du Nether. C'est plutôt sympa. Donc, du coup, je vais en refaire cœur, tout ça. Hop. Et puis, voilà. Donc, on a deux airs bas. On en a déjà beaucoup de fioles de rempli. Quatre fioles de rempli, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, du coup, deux airs bas. Hop. Ah bah non. Voilà, c'était ça que je voulais. Voilà. Speed 0. Euh, du coup. Bah, du coup, ça c'est fait. Ça, je peux l'enlever. Voilà. Donc, du coup, il est tout neuf. J'ai mes stacks de, justement, de Tomium. On va foutre ça là-dedans, ça là-dedans. Euh, on va devoir préparer de la glace. Alors, de la glace, c'est du verre, tout simplement. Avec du Greyhound et des cerveaux de zombies. D'ailleurs, en parlant de cerveaux de zombies, des brains, j'en n'ai pas. Je pensais que j'en avais des cerveaux. Je n'ai pas de cerveaux. Ah bon ? Oh. Ah bah non, je les ai fait cuire l'autre fois. Oh merde. Je les ai fait cuire mon cerveau de zombies avant. Ou pas. Ah si. Fuck. Il faut que j'aille en rechercher. Bon, bah là, on va chercher la chasse de zombies. Parce que... Parce qu'il me faut des zombies. Peut-être dans les coffres, j'en dis. Des zombies ? Non. Des zombies ? Non plus. Des zombies ? Non. Des zombies ? Oui. Mais c'est tout. Pas de zombies. Pas de zombies. Hein. Je n'ai pas de zombies encore ? Non. Ici ? Non plus. Là ? Encore moins. On ne peut pas le crafter ? Non. On ne peut pas le crafter. On peut en faire quelque chose avec... Il y a ceci, mais il y a surtout ça, en fait, que je veux en faire. L'étape là et l'étape là. Ok. Il y a celui-ci. Ouais, bah c'est tout. En fait, il ne nous faut qu'une seule disquette, si je m'en souviens bien. Il ne nous faut qu'une seule disquette. Donc, il faut que ça... Donc, comme ça, on fait 8. Oh, bah c'est bon. On a notre zombie cerveau. Alors, il ne faut pas le manger, parce que ça vous fait un warp. Un warp temporaire, mais quand même assez chiant. Donc, on va le crafter avec. Là, hop. On fout le zombie dedans. Tac. Tac. Et forcément, je n'ai pas de verre. Voilà. J'ai du verre, maintenant. Pourquoi je n'ai plus l'animation de la glace ? C'est rien. Au pire. Voilà. Et le brain au milieu. Ouais, War Dead. En plus, ils sont tellement chiants. Ah, on ne peut pas les scanner. Très bien. Alors, la War Dead glace, elle peut être bien de deux façons. Au niveau de la node, on peut la placer pour voir le truc transparent. Est-ce qu'elle va bouffer par contre ça ? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas très grave. Au pire, il y a ça. Voilà. Là. Un cas. D'ailleurs, je pourrais en placer une autre pour ça. Voilà. Donc, là, un cas. On fait ça. Et on fait ça. Wouah. J'ai ma 1 cas. Voilà. Donc, ici, en fait, j'ai un espace de stockage, maintenant. Pour des jars. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Les... On va devoir faire, du coup, maintenant, ce qui s'appelle les Essential Storage Bus. Alors, le truc un petit peu chiant, c'est qu'il faut du Quicksilver. Ça, et du Gold. Le Gold, on a là. D'ailleurs, on en a ici, du Gold. Ouais. Du Gold, du Gold. Hop. Les tubes, ceci. Tain, il fait chier. Il ne pouvait pas mettre le point d'interrogation, là. Ça, du coup, il nous faut ça. Il nous faut ça. Il nous faut quoi d'autre ? D'autre. Hop. J'ai le OK. Du fer, là et là. Et Quicksilver, là. D'accord. Ça en fait 8 à chaque fois. 32, 40, 48, 56. Ça suffira. La baguette, encore bonne. Donc, c'est bien. Du coup, on fait ça. On fait ça. C'est des vis. Et les vis, c'est ça. Plus de Gold. Ça et ça. Voilà. Ça ne fait que 3. On va reprendre du Gold. J'en ai 800, donc je peux en prendre beaucoup. De l'Iron. On en a 6000. Je peux en prendre beaucoup. Donc, hop, hop. Ah, déjà. Très bien. Donc, là, c'est bon. La baguette est toujours opérationnelle. Dévissez le filtre. Ça et ceci. Donc, il m'en faut... Ouais, il m'en faut beaucoup quand même. 48, hein. 49. Ah, très bien. Tout ça parce que, effectivement, j'ai plus de vis. Donc, maintenant qu'on n'a plus de vis, il va falloir recharger la petite cocotte. Eh ben, on va le recharger. Ah, elle a grandi, la cocotte. Hop, on la recharge. On la recharge. On la recharge en aspect, en fait. Bon, on l'a rechargé un petit peu. Donc, hop, on court, on court, on court, hop, hop, c'est bon. Voilà. Donc, on la laisse nourrir. Et nous, on redescend en bas pour récupérer encore de l'aspect. Voilà. Bon, on va en faire que deux parce que ça ne va pas suffire pour en faire tout. Voilà. En tout cas, ça recharge quasiment tous les aspects principaux. Sauf l'aqua qui n'en a pas beaucoup et l'ordo qui en a très peu. Mais on peut l'obtenir grâce à une autre note. Il faut juste la mettre en place. Bon, ce n'est pas très grave au pire. Il nous faut... Décor. Il nous faut décor. Effectivement. Du quick, silver, je n'en ai pas beaucoup. Voilà, là, ça va être le gros péché principal. C'est que j'ai fait de... De quick. Ouais, quick silver, je n'en ai plus. Ça, ça va être un gros problème. Bon, alors, du coup, je vais vous laisser. Je pense que je vais en avoir pour une bonne heure de mon côté pour aller chercher un petit peu de fleurs. Voilà. Je vous laisse, je reviens. Bon, nous revoici. Alors, en fait, j'avais déjà remarqué des lieux. Très sympa, d'ailleurs, parce qu'il y a des purs. Notamment ça. Mais je suis reparti chez moi, en fait, pour rechercher une baguette que je n'ai pas rechargée. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que j'aille la recharger. Pour transmettre, justement, ces purs chez moi. Et en même temps, on retrouve nos fameuses plantes qu'on voulait depuis le début. Qu'on les retrouve ici. Alors, on a plusieurs arbres purs ici. Il y en a une ici, une là et une là-bas. Donc, c'est plutôt un bon point. Celle-là, elle n'est pas vraiment pure à 100% comme je voudrais, en fait. Donc, du coup, je vais la détruire. Celle-là ne me sert absolument à rien. Il y a une autre pure à côté que je n'en rappelle plus ce que c'était, comme aspect. Mais la première qu'on a vue, juste à l'instant, où le tronc est quasiment fini. Donc, il reste juste une bûche. Celle-là, je pense que je vais la mettre en énergétique. Donc, ça veut dire qu'elle sera en aspect illimité. Mais il va falloir, déjà, comme c'est une pure, ça va purifier le sol. Donc, ça, c'est plutôt un très bon point. Ça va le rendre même magique. Donc, c'est encore mieux. Mais également, je vais pouvoir, du coup, faire mes Mud and Bid en version automatique. Donc, ça, c'est un bon point avec les golems. On va pouvoir les faire automatiques. Donc, c'est très les épisodes Tomcraft, ne vous inquiétez pas. Celle-là, elle est pure, elle est plutôt pas mal. Je vais quand même la garder, celle-là, parce que je pense qu'elle est quand même assez sympa. Je vais récolter l'arbre qu'il y a autour, quand même. Tout le bois, parce que ça me permet bien de récupérer des pousses qui peuvent être en farm auto par la suite. Donc, avoir du Silverwood en farm auto, c'est quand même pas... C'est assez rare. C'est surtout ça. C'est une pousse qui se loue très rarement. Donc, c'est pour ça que les Silverwood sont quand même les armes les plus précieuses de Tomcraft. Donc, c'est plutôt un bon point. Et en plus, quand on fait pousser une Silverwood sapling, on a une chance, infime, mais on a une chance d'obtenir une node à l'intérieur. Alors, celle-là, elle est pas mal. Donc, je vais la garder. Pour la garder, il suffit tout simplement, déjà, de récolter la sapling qui se trouve là, c'est important. Voilà. Hop, hop, hop. En fait, on fait un petit peu le même symbole qu'une node, qu'une jarre normale, en fait. On l'entoure de vert. Alors, est-ce qu'elle va ressortir en bois ? Non, parce que, justement, de la mettre comme ceci, ça nous permet, justement, de garder la node à l'intérieur. Voilà. Là, je ne peux pas faire clic droit ou clic gauche avec, parce que ma baguette n'est pas remplie. Donc, c'est pour ça que je vais attendre qu'elle soit remplie. Et celle-là, c'est surtout ma principale. Celle-là, je la veux obligatoirement. Ce jeu, je sens que ça va être une node, déjà, qui est pure. Ça, c'est clair. Mais surtout, une node infinie. Avec tous les aspects nécessaires. Ça, c'est plutôt un très bon point. Donc, du coup, je voulais, je vais aller chercher quelques nodes aux alentours pour remplir complètement ma cocotte. En plus, c'est une 150, donc 150 fois 2, je peux transporter deux nodes complets. Donc, ça, c'est plutôt un point. Donc, du coup, à tout à l'heure, je vais recharger grâce à des arbres là-bas. En fait, je n'ai pas encore rechargé, mais là, j'ai une super belle node. Ici, dans cet arbre, j'en ai deux. Alors, c'est rare d'en avoir deux. Oh ! Là-haut. Ouais, elle est bien, mais elle n'est pas top top. Celle-là, c'est une pure, mais plutôt modeste. Ok. Celle-là, j'ai encore une pure là-dedans. Et c'est bien parce que c'est vraiment le bioma pur, ici. Ah, elle est plutôt sympa, celle-là. Il y a beaucoup de Victus. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, évidemment, on a nos plantes au sol qui sont plutôt sympas. Ok. Bah, du coup, je vais aller faire mon petit tour encore des petites... Bon. Des... 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 Comment ? Des armes, pour savoir les nodes qu'il y a. Et puis, du coup, je vous retrouve à la maison, une fois que j'aurai mes deux nodes chargés. Voilà. Bon. Nous, revoici. J'ai fait mon chemin jusque là-bas. Tout simplement, j'ai gardé mes deux genres, du coup. Celle-là et celle-là. Celle-là, ça va être ma principale que je vais mettre quelque part, où je vais bien m'amuser avec. Mais également, c'est ça que je vais bien aimer. C'est déjà... Je ne sais pas où je vais la mettre, cette node. Parce qu'il faut qu'elle soit en réseau avec Applied. De deux façons. Un, qu'elle soit directement reliée à ce réseau-là. Parce que je vais devoir recharger ma baguette ici. Obligatoire. Et également, je ne sais pas où la mettre. Alors, j'aurai peut-être une idée, en fait. C'est de la mettre au milieu. Et mettre des points de relais. Un et deux qui va jusque là. Ça pourrait être sympa. Je dis bien, ça pourrait être sympa. Il faut juste voir si ça ne poserait pas de problème. J'ai une note pure, j'ai une note pure. Alors, les notes pures, je vais surtout la poser là et là. Voilà. C'est deux nodes super cool. Surtout celle-là, c'est la pire de tous. La baguette, je vais la mettre là, temporairement. Le bois, je peux le remettre là. L'islab avec. Ça, je vais le mettre aussi. Ça. Et puis, ça, ça fait des boubles. Voilà. Timecraft. Tomic. Énergie. Voilà. Il va me falloir des corps. Et il va me falloir ceci. Il va me falloir des corps. Hop. On va chercher des cocors. Tac et tac. Je vais en faire dix ici. Et je vais en faire dix là. Là, ça va en faire que dix des plaques. Plus celle que j'ai dans la main, ça fait onze. Onze plaques sur cinquante. Vous voyez le coût que ça donne, en fait, pour faire le réseau Applied. C'est quand même beaucoup plus coûteux que sous Ria du tout. Donc, ça, c'est en cours. Donc, ça, c'est en train de se crafter. Puis, lui aussi, en fait. Ça demande aussi des pipes là. Donc, du coup. Hop, hop, hop. Il va falloir ça. Donc, ceci. C'est du Quicksilver. Order. Et corps vert. Voilà. Quicksilver. Et celle-ci. Voilà. Ça m'en fait huit. Ça va. Il m'en reste encore. Hop. C'est plus de l'Ordo mais de l'Enthropic Shard. Il va me falloir les autres corps. Ceux en bleu. Je préfère que deux pour l'instant. Est-ce qu'eux, ils ont fini, par contre ? Oui, c'est en cours. On est six. Parfait. Hop. Voilà. J'en ai huit de partout. Il me faut d'autres. Qu'est-ce qu'il me faut d'autres ? Il va me falloir ceci. Alors, c'est des filters essentiaux. Worded et... Alors, il me faut... Ceci. Ceci. Des valves. Tac, tac. Et de la Worded. Ou pas. Ou pas. Ah. Worded. Filters. Ah. C'est des essentiaux tout court. Il me faut des filters. Filters. Ah bah ouais. C'est moi qui ai décoré. Un. Deux. Trois. Quatre. Voilà. J'en ai quatre. Donc du coup, ça fait ça. On le scanne. Ouah. C'est super beau. Et du coup, on va pouvoir mettre nos premières jars. Sous réseau. Alors, notre première jarre est dédiée à... Ah 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 ah... Monsieur Gnis. Voilà. Allo Void. Nope. Euh... Normalement, il y a un réseau qui doit se mettre en route. Ouais. Un réseau qui est mis. Il va me falloir aussi... Alors, quelque chose qui est important. Obligatoire. Important, plutôt. Est-ce que j'ai les petites fioles que je veux ? Je crois que je ne les ai pas là. Je ne les ai pas là non plus. J'étais pourtant sûr d'en avoir. Bon, ne fait rien. On va en faire d'autres. Peut-être que je les ai jetés. Je ne sais plus. Clay. Oh, ça va. Il ne m'en reste pas beaucoup. Mais il m'en reste quand même. Tac. Il me faut ceci. Il m'en faut juste un, en fait. Juste un bril d'eau. Euh... Black de merde. MDR. Hop. On va, du coup, là-haut. On récolte. Hop. Ceci. On va là-dedans. Et on fait le feu. Voilà. Et du coup, une fois que nous avons fait ça. On va dire que là, en bas. Là, on va mettre priorité moins 1. Obligatoire. Ici, nous avons 59 de Ignis. Voilà. Donc, moi de mon côté, je vais vous laisser là. Je vais voir déjà si l'épisode est assez grand ou pas. Je pense que oui. Il est assez grand. Et du coup, bah, on se retrouve une prochaine fois. Euh... Ou à tout de suite. Plutôt à tout de suite. Hop. Héreux. Alors, il s'est avéré qu'il reste encore quelques minutes. Donc, du coup, je vais faire ce qu'il faut. Euh... Là, j'ai pu mettre mes Storage Bus. Tranquillement. Parce que je les ai mis là. Super bien. Euh... On mettrai une carte ici. Alors, je ne sais plus c'est quoi comme carte qui est disponible pour là. Euh... Je ne sais plus du tout. Euh... Craft... Non, c'est Applied. Alors, carte Capacity. Crafting. Peut-être Crafting. Dire que... On va pouvoir exporter... Accélération. Je crois que je vais mettre une Crafting. Je vais voir si la Crafting est disponible. Euh... Craft... Merde, ce n'est pas là déjà. Crafting. Ouais. Elle est disponible en Craft Auto en plus. Voilà. La carte là. Et faire en sorte que... Non. On ne peut pas la mettre. Fuck. J'aurais pensé qu'on puisse la mettre. Mais non. On ne peut pas mettre ces cartes. Ça, c'est un petit chouïa problème. Donc, on ne peut pas mettre ça. Peut-être qu'on peut mettre ça, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas très grave. Au pire, ce n'est pas trop un problème. Alors, il s'est avéré aussi qu'une chose, c'est que... Alors... On peut, par exemple, mettre les jars comme ça, sous réseau. C'est super beau. On mettra aussi des façades pour camoufler tout ça. Alors. Il va y avoir aussi un autre truc que je voudrais savoir. Je pense que... Je sais, en fait. C'est... Déjà, ça, c'est sous le réseau. Parfait. Maintenant, quand ceci, ça va se vider, par exemple. Ça, ça va se vider. Déjà, je vais mettre l'autre armure. Voilà. Ici, il y en a 64. Quand ça va se vider, il y en aura, par exemple... Tiens, on va... Hop, par exemple, il y en aura 56. Waouh, superbe, 56. Cool. Mais maintenant, s'il y en a, par exemple... Dans la disquette. C'est pour ça que je vais la mettre en priorité 100. Et je vais la mettre comme ça. Voilà. Ça va faire en sorte que là-dedans, il va y avoir 8 qui unissent. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, là, ça se remplisse automatiquement. Sauf qu'on ne peut pas via ceci. Ce qui est un peu dommage. On ne peut pas. Pour que ça soit en automatique ici, quand ça va se remplir. C'est qu'ici, déjà... Je vais récupérer l'aspect qu'il y a. Voilà. Je n'en ai plus que 56. Là. Ok. Hashtag TheVeryProblem. Pourtant, tu es en priorité, ça, ma grande. Hashtag TheVeryPetitProblem. Voilà, j'en ai 7. Donc, c'est-à-dire que là-dedans, il y en a 0. Là, il y a en priorité, il y a moins 1. Je vais en mettre 7 là-haut. Voilà. On a 7. Maintenant, quand je vais aller ici, je vais mettre ça. Je vais vider. Ah, ça ne va pas se remplir dans la disquette. Mais ça va se remplir directement dans la jarre. Il y en a 64. Voilà. Donc ça, c'est un très bon point. Alors, après, il va y avoir le petit système qui est que, s'il y en a plein, et que je vais en rajouter. Alors, c'est justement pour ça qu'il y a un truc très sympa. C'est que les golems, je vais les enlever des marqueurs de tout ça. Je vais enlever tout ça. C'est que quand ils vont faire cuire quelque chose, ça va partir directement dans une jarre qui sera en export. Directement. Donc ça veut dire que tout ce qu'il va y avoir dans la jarre là, va partir directement dans le Resort Applied. Donc, en ce qui concerne, c'est que, c'est peut-être pas plus simple que ce que je voulais faire, c'est que ça va partir dans le Resort Applied, ça va aller là-dedans. S'il n'y a pas de place dans les jarres, qui ne seront pas en void d'ailleurs, elles vont partir directement dans la disquette. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Du coup, nous de notre côté, moi, bah plutôt de moi de mon côté, je vais faire en sorte que toutes les jarres soient connectées via des storage bus. Toutes les jarres. Ça, c'est un très bon point. Et par la même occasion, du coup, je vais mettre le système d'export directement. Et on verra ça dans le prochain épisode. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde. Et à la prochaine. C'était un long épisode, mais plutôt sympa. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada